Bonjour messieurs dames, quand je ne fais pas des vidéos et que je ne fais pas de musique, je suis un petit peu comme vous, ça m'arrive de regarder des vidéos. Et parmi les vidéastes que je suis activement, il y a un certain Ro-Guitare. Et il n'y a pas longtemps, Ro a fait un petit tuto guitare où il parle des triades à la guitare. En introduction, voilà ce qu'il faisait. Eh ben moi, en écoutant ces triades, je me suis dit que c'était vachement beau et que j'allais lui piquer pour en faire une petite musique. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. C'est parti. Dis pas c'est parti, t'as même pas de générique. Alors comment j'ai fait ? Bon bah d'abord, j'ai contacté Ro pour lui demander s'il était d'accord. Il m'a dit pas de problème, que le la mineur ne lui appartenait pas. Je suis bien content parce que vu le nombre de la mineur que je mets dans mes chansons, si je devais lui payer un euro à chaque fois, je pense qu'il serait millionnaire. Blague à part, du coup, j'ai isolé ce petit moment-là. Et puis surtout, j'ai enlevé la vidéo et j'ai récupéré juste la bande-son de ça. J'ai importé ça dans mon séquenceur. Alors le premier travail que j'ai dû faire, c'est, vous avez peut-être remarqué qu'au départ, il fait ce qu'on appelle un fade-in sur ces triades. Et ça, ça ne m'arrangeait pas parce que du coup, comme je voulais mettre ce truc en boucle, il ne fallait pas qu'il y ait ce fade-in au début, ça là. Donc j'ai pris un petit bout du deuxième passage que j'ai copié-collé. Bref, j'ai fait une tambouille afin de supprimer ce fade-in. Une fois que j'ai fini ce montage, j'avais donc ces quatre accords mis en boucle. Et à partir de ça, je me suis dit, c'est parti, qu'est-ce que je mets là-dessus ? Alors moi, j'avais une espèce d'envie de faire un arrangement un peu à la Colplay. Donc je me suis un petit peu mis ça comme contrainte. Et bon, moi, comme tout bon fan de Colplay de la première période... Premier album de Colplay ? Écoutez ça, mes amis. Euh, j'ai mis du piano. Et alors, ce qui était très très intéressant, c'était de réfléchir à comment j'allais pouvoir faire pour faire évoluer la grille, d'accord ? Pour vous expliquer ça, on va faire un tout petit peu de solfège. N'ayez pas peur. La grille initiale, c'est La majeur, Fa dièse mineur, Ré et Ré mineur. Alors déjà, moi, il y a quelque chose que j'adore faire, un procès de dé musical que je trouve diablement efficace. Quand on se retrouve à minoriser un accord, c'est-à-dire que là, on est pile dans ce cas, on a d'abord un Ré majeur qui devient un Ré mineur. Bon, ben, au lieu de faire dans le Ré mineur une base de Ré, vous faites une base de Sol. Et ça, c'est magique. Dans un deuxième temps, je me suis dit comment je pourrais changer de la même façon les basses sur chaque accord pour qu'on ait une impression d'évolution dans la grille, alors qu'en fait, je garde toujours les mêmes triades de roues. La solution, ça a été sur l'accord de La majeur de jouer une base de Mi, ce qui fait qu'en fait, je jouais un La basse Mi, et ensuite, sur l'accord de Fa dièse mineur, de jouer une base de Mi bémol. En fait, je me rends compte que je n'ai pas regardé quels enrichissements ça faisait exactement. Je vous le mettrai pendant le montage. Une fois qu'on est passé au Mi bémol, je vais quand même jouer l'accord de Ré majeur, donc Ré, Fa dièse, La, mais je vais jouer une base de Si. Ce qui fait que ce qui était normalement un Ré majeur, avec une base de Si, devient un Si mineur 7, avec le La qui devient la septième du Si. Si, vous suivez ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Voilà, et une fois que j'avais trouvé ces petites astuces d'harmonie, il me restait à le structurer, et du coup, ajouter une batterie, pour que ça décolle. Forcément, après la batterie, on rajoute une basse. Et pour la jouer vraiment Colplay jusqu'au bout, j'ai pris une guitare électrique et j'ai joué des octaves. Et voilà, le tour était joué, ma petite musique était composée. Moi, maintenant, je vais vous laisser écouter ça, ça dure une minute. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501